Mesdames et Messieurs, bonjour. Après Cape Town, où toutes les grosses pointures des mines et de la finance s'étaient donné rendez-vous, l'heure aujourd'hui est à la relance des activités minières en Guinée. Le puissant groupe Emirati EGA, avec sa filiale Guinée Alumina Corporation GAC, évolue dans la zone nord-ouest du pays, avec pour ambition faire de notre pays un géant dans le domaine de l'apoxyte et de l'alumine. Où en sommes-nous avec ce méga projet de tous les espoirs ? Qu'est-ce que nous, guinéens, nous gagnons avec GAC ? Pour répondre à ces questions, à ces interrogations et à tant d'autres, nous recevons aujourd'hui sur ce plateau d'Investir en Guinée, M. Mamadi Youla. M. Mamadi Youla est le directeur général de GAC, filial à 100% de EGA. Dans cette émission et depuis ses bureaux à Abu Dhabi, M. William Morel, PDG de GAC, s'adressera directement à toutes les parties prenantes de ce projet en Guinée pour exprimer son engagement très fort, l'engagement des actionnaires et de la direction de ce projet pour le mener à bon terme. M. Youla, Mamadi, bonjour. Bonjour, M. Condé. Bienvenue sur la télévision nationale. La première question que je m'en vais vous poser, quelle est la philosophie qui soutient les actions de EGA et de GAC en République de Guinée ? Merci de nous avoir invités dans votre prestigieuse émission qui parle donc de l'investissement en Guinée, puisque c'est aussi un des angles d'attaque de notre projet en Guinée, c'est investir dans ce pays. Pour répondre à votre question, je dirais tout d'abord que, comme vous le savez, la Guinée est un pays riche en bauxite, un pays riche en ressources naturelles. La Guinée est donc un pays qui est à la recherche d'investissement. D'un autre côté, la Guinée est un pays qui recherche des débouchés pour ses ressources. A côté de ça, nous avons les Émirats Arabes Unis, un pays qui a d'énormes ressources financières, un pays qui, au cours des dernières années, a développé les plus grandes usines d'aluminium au monde au cours des 20 dernières années. Donc, ces deux pays étaient appelés à se retrouver. Et c'est ce que les autorités guinéennes, au plus haut niveau, ont bien compris et ont entrepris un certain nombre de démarches diplomatiques pour se rapprocher des autorités des Émirats Arabes Unis, qui étaient déjà présents, plus ou moins, dans ce projet, en tant qu'actionnaires dans Guinée Alumina Corporation. La présence de Moubadala et de ICD, Investment Corporation of Dubai, dans GAC, a aussi amené les autorités des Émirats Arabes Unis à s'intéresser à la Guinée. C'est ainsi que cette grande conférence qui a eu lieu en 2013 à Abu Dhabi a été organisée. Et l'un des clous de cette grande conférence a été l'annonce d'investissement important, si vous vous rappelez, je crois que vous étiez présents, pour 6,5 milliards de dollars d'annonce d'investissement. Et sur ce montant de 6,5 milliards de dollars, 5 milliards de dollars étaient réservés au projet GAC. Donc, c'est un peu ce qui nous a amenés aujourd'hui à concrétiser les engagements pris par les autorités des deux pays, par les responsables, les actionnaires de GAC et les responsables de GAC, pour mettre en œuvre ce projet. Et c'est ce qui explique notre présence ici aujourd'hui. Amis téléspectateurs, nous allons partir en direct à Abu Dhabi pour voir M. William Morel, qui est le PDG de GAC sur c'est quoi GAC et qu'est-ce que n'est pas GAC. Interview. Vous parlez du projet Global Alumina depuis un certain temps, mais dites-nous qu'est-ce que c'est que le GAC et que faites-vous ici en Guinée ? Merci. Le projet GAC actuel n'est pas soumis de Global Alumina de 2001 et qui a fait venir de nouveaux propriétaires en 2007. Bien que nous ayons des intérêts mineurs dans le projet initial, Emirates Global Aluminium ou EGA a repris le projet des deux propriétaires précédents, Global Alumina et BHP Billington en 2013. Les premiers fondateurs du projet ne sont plus impliqués. EGA a restructuré GAC pour permettre au projet de mettre en œuvre avec succès un investissement significatif. EGA est une très grande société émiratrice dont les actionnaires sont deux entreprises publiques, Mubadala Development Company et Investment Corporation of Dubai, ICD. GAC comprend trois principales composantes. Une mine du bauxite pour l'exportation permettant une pénétration concurrentielle en Chine qui représente un grand nouveau marché pour la Guinée, un grand port en eau profonde à Kamsar qui a les capacités d'accueillir des navires plus grands que ceux qui peuvent présentement y accoster et une raffinerie d'alumine. Le port et la mine comprennent la phase 1 et seront mis en route en 2017. Un aspect critique essentiel pour nous, c'est de permettre à des navires beaucoup plus grands que ceux présentement utilisés d'exporter la bauxite, des navires qui sont au minimum trois fois plus grands, faisant ainsi de la bauxite guinéen un produit compétitif et désirable à l'échelle mondiale au lieu d'être uniquement vendus à l'échelle atlantique. La conception de la raffinerie et les travaux de construction démarreront en 2018. Ils dureront approximativement quatre ans. Comment a été l'année 2014 pour le GAC et quel a été l'impact d'Ebola sur le projet ? Tout d'abord, nous sommes heureux de dire que 2014 a été une année décisive pour notre projet. Elle a été, et c'est la chose la plus importante, une année sans incident pour GAC, nos employés et nos entrepreneurs. Notre équipe n'a souffert d'aucune blessure majeure qualifiée dans la profession de blessure qui a causé une perte de temps, de sorte que tout le monde était en mesure de rentrer à la maison en toute sécurité. Nous ne parlons plus de GAC en tant que projet. Il est présentement un chantier où de nombreuses activités sont en pleine exécution. Nous donnons vie au projet par le biais d'investissements portant sur les infrastructures, notamment un nouveau quai commercial à Kamsa. Et nous investissons dans le capital humain par le biais d'initiatives de formation multiple et de développement des compétences. Ebola nous a un peu ralenti avec quelques mois de retard dans les domaines limités. Mais nous restons engagés pour notre investissement et nous avons mis en œuvre plusieurs mesures de contrôle. Nous sommes extrêmement heureux du progrès réalisé en 2014 et de nombreux accomplissements sont visibles. Pouvez-vous décrire certains de vos accomplissements au cours de l'année 2014 ? Pour continuer à aller de l'avant, nous avions besoin de l'approbation du nouveau plan de mise en œuvre du projet par le Parlement guinien, chose que nous avons reçue de manière unanime au milieu de l'année 2014. Avant de recevoir cette approbation, nous avions déjà lancé un certain nombre d'initiatives communautaires importantes, la construction de deux nouvelles écoles et la renouvelation d'une autre. Ce travail va améliorer les conditions d'apprentissage de 2 700 jeunes élèves guinéens en leur permettant de suivre les cours dans leur quartier. Nous avons construit un pont permettant au village de Tiankong, Tcholi, de traverser la rivière Kewiwol, désenclavant ainsi le village en donnant un accès tout le long de l'année aux terres agricoles. Nous avons aussi construit des centres de santé pour améliorer les conditions de santé des communautés impactées par le projet à Tinguilinta. Les phases de conception et d'ingénierie de notre projet ont balisé d'importants jalons avec la réalisation de nombreuses études essentielles et la poursuite de la collecte d'informations dans de très importantes données sociales et environnementales. Nous sommes aussi occupés par une campagne de sondage qui nous permettra de comprendre exactement les qualités et les caractéristiques de notre box-site. Au cours de la dernière année, nous avons achevé une étude conceptuelle et une étude de préfaisabilité qui analysent de manière critique l'ensemble des solutions techniques à notre portée pour choisir la meilleure solution financière opérationnelle. L'étape suivante est une étude de faisabilité bancable que nous venons tout juste de lancer. Dans cette dernière phase critique, nous avons besoin de terminer la conception des cahiers et finaliser du budget avant que le Conseil d'administration, les actionnaires et les partenaires financiers puissent approuver la grande construction. 2014 a aussi vu le premier groupe de stagiaires guiniens arriver aux Émirats Arabes Unis où ils travaillent dans les opérations déjà des Émirats Arabes Unis. 17 des plus brillants guiniens sont présentement à Dubaï et à Abu Dhabi en train d'apprendre à travers des activités académiques et expérimentales à renforcer leurs compétences et à les préparer à diriger l'industrie minérale et des métaux de Guinée au cours des années à venir. EGA fait foi en la maximisation de l'utilisation des talents locaux, foi qui est exprimée à travers notre appui en faveur du CFP de Bokeh où nous avons aidé à former 400 jeunes dans des professions essentielles. Nous sommes davantage engagés à la préparation du leadership de GAC en formant 200 guiniens au cours des années à venir au niveau des opérations déjà, ce afin de former des leaders de classe mondiale en les initiant aux installations de la société mère aux Émirats Arabes Unis. Bref, 2014 a été une importante année et nous sommes extrêmement enthousiastes par rapport à ce que 2015 va nous apporter. M. M. Mamadi Gula, nous venons de suivre ensemble cette interview du PDG de GAC, M. William Morel. Rappel historique, M. Gula. Merci, M. Condé. Comme l'a rappelé M. Morel tout à l'heure dans son interview, je crois qu'il a bien campé le problème pour dire aujourd'hui que nous parlons de EGA qui est l'actionnaire de ce projet, qui est l'actionnaire de GAC et de GAC qui est la société qui met en œuvre et réalise ce projet en Guinée. Mais avant d'arriver où nous sommes aujourd'hui, il y a effectivement eu un historique. Il faut rappeler que, comme il l'a dit dans son intervention, en 2007, les actionnaires de ce projet qui étaient au nombre de quatre au début, ont créé une jointe-venture avec une société qui était censée développer ce projet dans le contexte de la Guinée. Et ce travail a commencé assez rapidement au cours de ces années 2000. Et il y a eu énormément de choses de faites. Il y a eu des études environnementales qui ont été faites. Il y a eu des études, les études de faisabilité qui ont été faites et bouclées. Il y a eu un certain nombre d'infrastructures qui ont été réalisées. et des dizaines de kilomètres de routes. Il y a eu, par exemple, aujourd'hui, quand vous allez à Boquay, le pont sur lequel vous passez à Tamaransi est une réalisation de Guinée à Lumina. Vous avez aussi un nouveau quai dont les travaux ont été entamés dans le port de Kamsar. Tout ceci sont les investissements que je qualifierais d'historiques qui ont été réalisés par GAC. Mais, comme vous le savez, notre pays a connu des soubresauts au cours de ces années. Et ces soubresauts ont conduit à un ralentissement, pour ne pas dire presque à un arrêt des activités de GAC. Mais, comme vous le savez aussi, de nombreux investisseurs dans le secteur minier ont été confrontés à ces problèmes et ont ralenti leurs activités. Nous reviendrons sur ces difficultés plus tard dans cette interview. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, l'intervention des actionnaires de GAC, aujourd'hui, je veux parler donc de EGA, a permis non seulement de sauver le projet et de le relancer sur des bases viables aujourd'hui. Tout à l'heure, dans cette même interview de M. Morel, il a fait cas de certaines réalisations de GAC déjà en Guinée à l'étape de projet mineur. Est-ce qu'on peut revenir un peu plus sur certaines actions que vous avez faites vraiment en faveur des communautés là-bas à Sangaridi et puis dans la région de Boki, en fait ? Un projet comme GAC, à l'instar de tous les grands projets, passe par plusieurs étapes. Et GAC, dans sa volonté de développer ce projet suivant les standards les plus élevés, a effectivement suivi toutes ces étapes. La première étape que je voudrais évoquer en ce qui concerne donc les réalisations de GAC récemment, concerne les études environnementales. GAC, effectivement, a réalisé des études environnementales en se fondant sur les standards les plus élevés qui sont généralement les standards de la Banque mondiale. Et effectivement, nous avons suivi ces standards, nous avons réalisé ces études et nous avons appliqué les résultats de ces études dans ce que nous appelons habituellement le plan d'action de gestion environnementale et sociale. Nous avons, là où c'était nécessaire, nous avons déplacé des populations, mais en respectant les standards les plus élevés, encore une fois. Toujours dans le domaine environnemental et social, nous avons ce que nous appelons les réalisations sociales, les investissements sociaux. Là aussi, nous avons mis en œuvre un programme ambitieux de réalisation en faveur des communautés avec lesquelles nous travaillons. Ces investissements ne sont pas faits juste pour apparaître comme des investisseurs gentils ou quoi. Mais non, ceci s'inscrit dans une réelle dynamique qui consiste à respecter un certain nombre de standards que je viens d'expliquer, c'est-à-dire les standards de la Banque mondiale qui sont un peu une référence à la matière. Nous avons donc réalisé un certain nombre d'écoles, un certain nombre de centres de santé. Nous avons réalisé des forages d'eau, des activités génératrices de revenus en faveur des jeunes et d'autres groupements comme les femmes. Nous avons réalisé des infrastructures sociales. Ça, c'est sans parler, bien entendu, des personnes qui ont été déplacées et dont, bien sûr, l'environnement, l'habitat a été totalement reconstruit, évidemment, dans une forme plus commode, plus moderne. Parce qu'on a parlé à un moment d'un village complètement construit et délocalisé par GAC. Absolument. Nous n'avons pas un, mais deux villages. Deux villages. Il y a deux villages parce que le site qui est destiné à recevoir la raffinerie, à côté de ce site, il y avait deux villages qui étaient trop proches. Donc, pour leur commodité, pour leur confort et pour leur éviter le risque... Leur sécurité même. Voilà. Pour leur sécurité, il était convenu, avec ces communautés, de procéder à leur réinstallation sur un autre site. Alors, ce travail a été fait suivant des standards très, très élevés avec l'implication de ces villages. Donc, c'est la mise en œuvre de ce plan que je... Certains éléments de la mise en œuvre de ce plan que je viens de vous énumérer. Ces personnes sont accompagnées. Il y a tout un accompagnement qui est mis en œuvre pour s'assurer que les conditions qui sont recréées pour ces communautés, pour ces populations, sont au moins égales, sinon supérieures, à ce qu'elles avaient avant. Il faut aussi dire que 2014 a été une année qui a été très riche en réalisation puisque, au cours de cette année, nous avons réalisé des avancées significatives dans des domaines qui ne sont pas toujours visibles. Un projet comme celui-là a besoin d'études. C'est un projet très complexe. Donc, il faut faire des études, des études environnementales et sociales. Donc, nous avons lancé la mise à jour des études existantes, mais aussi des études techniques c'est-à-dire l'étude de faisabilité technique. C'est un projet industriel. Donc, là aussi, nous avons mis en œuvre les études que nous appelons FEL 1 et FEL 2. Il y a aussi la mise à jour de toutes les autres études sur le plan technique, les études géotechniques, c'est-à-dire qu'il faut certifier les ressources en box-it, puisque c'est un projet de box-it. Il y a aussi les études sur les infrastructures, c'est-à-dire les études en mer. Nous devons réaliser des travaux des infrastructures maritimes. Donc, là aussi, il faut faire des études dans le domaine pathémétrique ou dans d'autres domaines, mais qui sont liées à la réalisation de ces infrastructures-là. Ça, c'est l'aspect concernant les études. Mais nous avons aussi avancé dans d'autres domaines qui concernent notamment le renforcement des capacités que je n'ai pas tout à l'heure évoqué. Mais vous savez qu'un projet comme celui-là a besoin d'une main d'œuvre qualifiée. Donc, nous avons initié un programme de renforcement des capacités qui va consister à former un certain nombre de jeunes guinéens au cours des années à venir qui vont venir soutenir notre ambition de développer ce projet en Guinée avec des ressources humaines guinéennes. Donc, ça, c'est quelques-unes des réalisations phares qui ont été faites en 2014. Je ne vous interrompe pas, mais tout à l'heure, le PDG le disait dans sa déclaration qu'il y a près de 17 jeunes guinéens qui sont actuellement en formation à Bouddhavi. Absolument. C'est justement une de nos réalisations de 2014 qui s'inscrit dans notre programme et qui est aussi la manifestation de notre engagement et de notre volonté à mener ce projet à son terme. Pour le faire, nous avons estimé que nous avons besoin de guinéens compétents et bien formés. Nous avons donc initié un programme qui va former jusqu'à 200 guinéens. Donc, les 17 guinéens dont il s'agit, ce n'est que le premier groupe qui a été envoyé en 2014 et les autres vont suivre en 2015 et les années suivantes. Nous partons pour Abu Dhabi dans le bureau de EGA. Monsieur William Morel, vous, vous êtes le président directeur général de GAC, filial à 100% de EGA. Qu'est-ce que vous ambitionnez en 2015 pour ce projet GAC qui voulue le Guiné, Monsieur Morel ? Nous espérons que 2015 sera une année sans danger, couronnée de plusieurs accomplissements, étant donné que beaucoup de fronts dans le domaine du travail à faire se trouvent sur la rampe. Nous allons aussi initier d'autres activités communautaires et de construction. En premier lieu, nous sommes à quelques jours du lancement de la troisième phase des travaux d'ingénierie, notamment l'étude de faisabilité bancable. Celle-ci est une phase essentielle parce qu'elle élaborera la conception finale de la grande infrastructure et des caractéristiques des équipements, nous permettant ainsi de préparer un devis exact du capital. Ce plan nécessitera une approbation de la part du Conseil d'administration et des actionnaires, ainsi que celle des parties prenantes externes telles que la Société financière internationale SFI de la Banque mondiale. Cette étude sera appuyée par une évaluation mise à jour de l'impact social et environnemental qui est en cours et qui avance bien. Deuxièmement, nous démarrerons les travaux de construction en mars pour achever notre quai à conteneur et commercial et qui deviendra ensuite opérationnel plus tard cette année. Ceci permettra l'importation essentielle des grands équipements et des matériels nécessaires pour démarrer la construction du reste de l'infrastructure. Cette infrastructure est importante non seulement pour nous mais aussi pour la Guinée parce qu'elle deviendra dans le futur un port commercial permettant le développement du corridor nord-ouest de la Guinée. Dans notre convention avec le gouvernement guinien, nous avons prévu une utilisation future de cette infrastructure pour aider les petites et moyennes entreprises à exporter leurs produits et importer les matières premières essentielles. Le gouvernement a indiqué des plans pour catalyser la croissance dans la région et nous savons que des discussions sont en cours avec d'autres acteurs privés autour du développement du plus grand domaine portuaire. Cette infrastructure constitue un démarrage clé de cette stratégie. Le troisième et grand objectif que nous devons accomplir cette année concerne la négociation des conditions de prêt qui sont attrayantes pour le projet. Ce projet est un méga-projet impliquant une série d'intenses discussions avec les créanciers internationaux sur l'ensemble des aspects de ce que nous sommes en train de mettre en œuvre tels que l'attractivité économique, la robustesse et la fiabilité de la technologie, l'évaluation des clients et des fournisseurs et le respect de la meilleure pratique mondiale pour garantir une harmonie avec les collectivités impactées et l'environnement. Nous continuerons donc de fournir notre appui aux collectivités autour de nous et nous sommes impatients de livrer l'école de 20 classes de Changkunai à Sangaridi au cours des mois à Venira. À cela, il faut ajouter la réhabilitation d'installations sanitaires supplémentaires dans la région de Boké. Finalement, le projet a démarré en 2008 et nous comprenons qu'il a enregistré plusieurs retards. Présentement, vous envisagez de le terminer au plus tard en 2017. Pourquoi faites-vous toujours foi en lui ? Nous restons fermement engagés pour ce projet qui aura dans le long terme de grands avantages et pour la Guinée et pour les Émirats Arabes Unis. Historiquement, nous étions un actionnaire minoritaire ayant une influence limitée sur la destinée du projet. Toutefois, notre récent rachat nous a donné un contrôle total pour piloter le projet et de faire avancer vers sa réalisation totale, vers la fin de 2015. Nous aurons investi presque 200 millions de dollars depuis la reprise du projet. Je pense que cela démontre notre engagement et notre foi à le projet. Au fil du temps, GAC a été confronté à de nombreux défis. Il a été soumis à des épreuves et il a survécu. Nous savons que nous aurons beaucoup plus de défis devant nous avant la réalisation totale du projet. Toutefois, nous entrevoyons maintenant une solution claire devant nous et nous allons piloter et faire avancer ce projet pour réaliser nos objectifs. Nous avons nos propres défis à surmonter. Nous avons connu de nombreux hauts et de nombreux bas. Nous avons connu l'instabilité politique en Guinée et une crise financière mondiale en 2008, un changement d'actionnaire, une épidémie à virus Ebola et de longues discussions relatives à la voie que le projet doit suivre. Mais nous sommes toujours ici. Nous sommes plus que jamais motivés et nous pensons que le calendrier mis en place est bon. Il y aura plus de défis, qu'ils soient économiques, financiers ou techniques, qui nécessiteront de l'expertise, de l'expérience, de la ténacité et de la flexibilité. Nous avons des aptitudes et nous demeurons résolus à réaliser nos objectifs. 2015 sera une année formidable pour le projet et ce, au fur et à mesure qu'il avancera. Monsieur Yula, une grosse différence entre le projet GAC et d'autres projets, c'est qu'il y a beaucoup de travaux à faire, il y a ce port en eau profonde que vous devez faire, il y a l'utilisation que vous allez faire des différentes installations qui vont être faites avec les autres sociétés minées de la place, mais il y a également une usine de transformation de la bauxite en allumine en Guinée qui est prévue. Où nous en sommes ? Bien, Monsieur Condé, effectivement, vous faites bien de nous rappeler, je vois que vous vous intéressez à notre projet et nous vous en remercions. Merci. Effectivement, pour parler des réalisations de 2015, je veux peut-être dire deux mots sur les composantes de ce projet comme l'a dit notre président. Notre projet a trois composantes principales aujourd'hui. Il y a une composante infrastructure qui consiste à réaliser un port en eau profonde, c'est-à-dire des investissements permettant d'accueillir des navires dont la capacité est au moins trois fois supérieure à ce que le port de Kamsar permet aujourd'hui. Nous avons aussi des infrastructures à réaliser sur le chemin de fer pour permettre d'augmenter le trafic lié à l'augmentation des activités dans cette région. Et enfin, la raffinerie qui est la troisième composante. Et ces trois composantes vont être mises en œuvre en deux phases. Une première phase partant donc de 2014 qui a commencé en 2014 et qui va se poursuivre cette année et qui va prendre fin en 2017. Au cours de cette première phase, nous allons réaliser les infrastructures et la mine. Et la deuxième phase va consister à réaliser la raffinerie. Pour revenir aux défis de 2015, M. Condé, vous avez tout à l'heure rappelé que nous avons effectivement des défis à relever. 2015 est une année charnière pour notre projet parce que nous estimons que c'est l'année au cours de laquelle nous allons passer le cap irréversible pour la réalisation de ce projet. Nous sommes bien avancés aujourd'hui le premier défi est un défi technique. Un projet comme celui-là, je vous ai parlé au cours des réalisations antérieures des études techniques FL1, FL2, des études environnementales, un certain nombre d'études. Alors ces études se font par phase. L'étape suivante pour ces études est ce que nous appelons l'étude de faisabilité bancable. Dans le jardin technique, nous appelons ça FL3. C'est-à-dire après avoir examiné le concept et les différentes options, nous allons choisir une option et nous allons affiner les données sur cette option. Ça, c'est l'étude FL3 qui se tiendra, qui va se réaliser cette année et qui va nous permettre d'avoir un projet bancable. Le deuxième défi, c'est un défi de financement. Vous savez que ce projet, c'est un investissement de 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars, c'est pas loin du PIB de la Guinée. c'est un défi important pour les actionnaires et aussi pour les investisseurs qui financent ce projet. Donc, il faut pouvoir mener toutes les études. Il faut pouvoir rassurer ceux qui mettent l'argent pour leur dire que ce dossier, ce projet est bancable, il est finançable. Donc ça, c'est le deuxième défi, il est d'ordre financier. Le troisième défi, c'est un défi opérationnel. Il faut pouvoir, au cours, après ces deux défis, mettre en oeuvre ce projet en Guinée, dans le contexte de la Guinée. Donc, c'est tous les autres aspects, c'est-à-dire avoir un pays, des infrastructures, des institutions, des moyens qui permettent au projet de se réaliser. Donc, ça, ce sont les trois principaux défis que nous entendons rélever en 2015 et après cela, nous pourrons dire que le projet, il est définitivement sur les rails. Tout à l'heure, on l'a suivi avec M. Morel, parce qu'un projet de cette envergure, il y a souvent des difficultés, il y a souvent des obstacles. Quels sont les principaux dont vous pouvez nous en parler dans cette émission ? C'est une question très intéressante, M. Condé, dans la mesure où elle intéresse beaucoup nos compatriotes. Effectivement, nous avons beaucoup de ressources. Nous entendons parler de beaucoup de projets dans notre pays. mais ce qu'on constate, ça tarde à venir. Alors, la question légitime qu'on se pose, mais pourquoi ça tarde, pourquoi ça met si longtemps ? Alors, je vais vous donner l'exemple de GAC. GAC, je vous ai dit tout à l'heure, nous avons effectivement mis en place la juinventure en 2007 pour lancer ce projet. Mais, vous savez, 2007, c'est l'année des grandes grèves en Guinée. et vous savez que l'impact a été tellement grand qu'à un moment donné, on était en état de siège, je crois, qu'on avait décrété et il n'y avait même plus de vol pendant quelques jours. Il y avait tout, pratiquement, les expatriés qui travaillaient dans le pays ont évacué le pays. Ça, ce n'est pas une critique que nous faisons ici, c'est juste un contexte que nous essayons de poser pour expliquer l'impact que cela peut avoir sur des investisseurs étrangers et sur les banquiers, les actionnaires qui sont derrière. On le dit souvent que l'argent a peur du bruit. Voilà. Alors, donc, vous avez déjà en 2007 ce contexte. En 2008, nous savons très bien qu'il y a eu aussi pas mal de soubresauts au cours de l'année où les activités, la tension était très élevée, ce qui aussi a amené beaucoup d'investisseurs à freiner leurs activités. Et à la fin de l'année 2008, nous avons connu un changement de régime, un changement dans le pays et qui a aussi mis en place une transition jusqu'en 2010 avec l'élection. L'élection aussi, nous avons traversé, comme vous savez, en 2010 des soubresauts. et après tout ça, je crois que beaucoup d'investisseurs ont extrêmement ralenti leurs activités. Certains ont tout simplement, malheureusement, quelques petits investis ont jeté l'éponge. Alors, GAC, comme je vous l'ai dit, a connu toutes ces étapes-là, toutes ces péripéties. Mais ce qui est important de souligner, c'est que GAC est resté. GAC a repris ses activités et aujourd'hui, GAC est encore plus déterminé à relancer ce projet. Mais il est important de dire que ça a été presque de 2007 à 2010, presque 4 ans, y compris parce que les grèves étaient en janvier 2007 et en fin 2010, ça fait 4 ans au cours desquels pratiquement il n'était pas possible d'avancer un projet. Et c'est en cela que dans le rappel historique que j'ai fait, l'intervention des actionnaires de GAC a été salutaire, a permis de relancer ce projet sur des bases viables aujourd'hui. Au fait, amis téléspectateurs, ce grand projet qui concerne la Guinée, le projet GAC, il représente quoi effectivement pour ses partenaires guinéens des Émirats Arabes Unis ? Écoutez ce qu'en pense le PDG de GAC, M. William Morel, depuis ses bureaux à Abu Dhabi. D'une manière spécifique, pourquoi ce projet est bon pour la Guinée et les Guinéens ? Les bénéfices sociaux et les économiques sont nombreux. C'est une année focalisée sur une prestation sans le comporte des recettes en redevance plus élevées en faveur de l'État. Au-delà des revenus financiers immédiats que l'État et ceux qui sont employés par GAC vont percevoir ou ces personnes qui vont utiliser l'infrastructure de GAC pour générer des revenus, nous devons penser aux autres aspects qualitatifs dans le long terme. Ces aspects incluent la création d'emplois pour les gens, création qui a un effet positif sur l'économie, l'amélioration de la qualité et de la quantité et des compétences à travers divers programmes de formation au niveau local et international et l'amélioration de la qualité de vie des communautés au sein desquelles nous opérons par le biais de multiples projets que nous mettons en œuvre tels que les installations de soins de santé, la prise en charge des maladies endémiques dont le VIH sida, le paludisme et la fièvre à virus Ebola et les points d'eau. Avez-vous des messages pour finir ? Nous avons passé une formidable année 2014 sur le terrain et nous sommes impatients de passer une année focalisée sur une prestation sans incident, une année d'action. Heureusement, nous avons été épargnés du pire de l'impact d'Ebola et nous espérons pour la Guinée que cette terrible épidémie sera bientôt derrière nous. Nous avons l'intention d'accomplir de nombreuses choses en 2015. Nos objectifs sont clairs et notre boussole marche. Vous devez vous attendre à entendre beaucoup plus de progrès de progrès que nous accomplissons au cours de l'année qui vient. Nous sommes impatients de contribuer à bâtir un avenir fait d'espoir, de fierté et d'opportunité pour la Guinée. et d'opportunités pour la Guinée. Monsieur Yula, vous avez suivi avec moi le PDG de la boîte qui parle de fierté et d'opportunité par rapport à ce projet pour la Guinée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Fierté et opportunité. Je pense, Monsieur Condé, que ce que dit le PDG est un sentiment qui anime tous les acteurs au sein de GAC. Donc, depuis les actionnaires, l'équipe de direction et l'ensemble des employés de GAC sont animés par un sentiment de fierté aujourd'hui parce que ce projet, je peux dire que c'est aujourd'hui un projet phare pour notre pays. C'est un projet visant à valoriser l'une des plus importantes ressources dont notre pays est doté. C'est aussi un projet pour relever un défi. On a rappelé tous les défis auxquels il faudrait faire face pour réaliser ce projet. Donc, être porteur de ce projet, être les acteurs de ce projet, pour nous, c'est un motif de fierté. C'est un motif aussi de fierté dans la mesure où cela contribue à rencontrer les aspirations des populations guinennes. Cela contribue à rencontrer la volonté politique exprimée par les autorités des deux pays et cela aussi permet, je crois, à répondre aux aspirations, aux motivations des équipes de GAC. Donc, c'est pour cela que nous dirons que c'est un réel motif de fierté pour nous. nous rentrons de Cape Town en Afrique du Sud où toutes les grosses pointures des mines et de l'argent étaient présentes, s'il faut le dire ainsi. Un sujet a été évoqué à tout bout du champ, Ebola. Ebola en Guinée. Mais la protection des zones de production minières, la protection des agglomérations avoisinantes, a-t-elle été un souci pour la direction de GAC ? L'épidémie de maladie à virus Ebola a été une constante, une préoccupation de tous les instants pour GAC et son actionnaire EGA. Depuis que nous avons été confrontés à, disons, à l'émergence de cette terrible épidémie dans notre pays, nous avons immédiatement pris un certain nombre de mesures pour, d'une part, préserver l'ensemble de nos parties prenantes, c'est-à-dire nos employés, nos sous-traitants et les communautés avec lesquelles nous travaillons au quotidien. Donc, nous avons lancé des programmes de sensibilisation, nous avons lancé des mesures de protection assez strictes, c'est-à-dire des protocoles pour veiller à ce que tous ceux qui viennent soient rassurés, qu'ils puissent continuer à venir travailler parce que ça a été une décision des plus hautes autorités de GIA et GAC de continuer à travailler en Guinée en 2014 en dépit des risques qui étaient connus, qui étaient connus par tous les acteurs. Donc, nous avons continué ce travail et au-delà des dispositions pratiques que nous avons prises, nous avons été plus loin, nous avons pris des mesures proactives en direction du gouvernement. Nous avons, dans le courant de l'année 2014, fait une contribution de 250 000 dollars pour appuyer les efforts du gouvernement dans le sens de la sensibilisation et des mesures préventives pour limiter la propagation de cette épidémie. De notre côté, nous avons, nous participons depuis plusieurs mois quotidien, de manière hebdomadaire aux réunions du comité de réponse à Ebola, le comité national donc, présidé par M. Dr. Sakoba Akita. Nous participons à ces réunions toutes les semaines et d'ailleurs, le représentant de GAC est le rapporteur de ce comité. Nous avons aussi au niveau de la région de Bokeh, notre représentant qui participe aux réunions du comité préfectoral qui a été mis en place depuis la mise en place de ce comité. C'est vous dire que GAC n'est certainement pas resté indifférent. Nous avons été préoccupés par cette situation, nous avons pris des mesures proactives et aujourd'hui, nous sommes en train de discuter avec les autorités régionales et la CBG pour essayer de mettre en place un centre de transit dans la région de Bokeh de manière à prévenir, être prêt à toute éventualité. Donc ça, c'est ce que je peux vous dire par rapport à notre action vis-à-vis de la maladie à virus Ebola. Cette émission tire vers la fin et à chaque fois que nous discutons avec vous de la direction de GAC ou de EGA de toutes les grandes personnalités, un mot revient chaque fois, GAC société citoyenne. Un mot d'espoir pour terminer cette émission en ce sens ? GAC s'est voulu société citoyenne depuis son implantation en Guinée. C'est pour cela que je ne suis pas certain de paraître prétentieux en disant que nous avons joué un rôle de pionnier en ce qui concerne le respect de l'environnement et les programmes communautaires. Nous avons des standards très élevés en la matière. Mais je voudrais aussi saisir cette opportunité pour parler de ce que, parce que c'est bien de faire un projet comme ça en Guinée. Mais il faut aussi ce qu'on se demande. Qu'est-ce que la Guinée va en tirer ? Je pense que je voudrais dans notre position de société citoyenne, nous pensons à ces éléments-là. Et un projet, la mise en oeuvre d'un projet de cette envergure dans un pays comme la Guinée, dans notre pays, a de nombreuses retombées pour le pays. Pour parler spécifiquement du projet, les retombées sont de divers ordres. tout d'abord, l'amélioration des infrastructures dans la région de Boké. Avec le nouveau port dont je viens de vous parler et l'amélioration du chemin de fer, nous ouvrons la ressource guinéenne, donc la bauxite guinéenne, à des marchés plus lointains. Lorsque nous serons en mesure de faire venir des navires trois fois plus grands que ceux qui viennent aujourd'hui, nous augmentons la possibilité pour notre bauxite de voyager plus loin, donc d'atteindre des marchés asiatiques qui, comme on le sait, sont les marchés les plus porteurs. Donc, il y a l'amélioration des infrastructures. L'autre retombée, bien entendu, porte aussi sur l'augmentation de la part de marché de la Guinée dans le marché mondial de la bauxite. Aujourd'hui, nous avons un projet, on vous a dit, infrastructure bauxite à l'humine. Dans un premier temps, à l'horizon 2017, qui est tout proche, nous allons ouvrir une nouvelle mine et exporter de la bauxite. Cela va permettre d'augmenter la part de marché de la Guinée de 7 à 12 %. La part de marché sur la production mondiale. Donc, c'est une avancée non négligeable. Qui dit augmentation de la part de marché de la bauxite exportée, dit augmentation des recettes d'exportation et amélioration de la balance des paiements de la Guinée. L'autre aspect qu'on peut aussi évoquer, c'est les retombées en termes d'emplois. Ce projet, on vous a dit tout à l'heure, est en deux phases. La première phase va permettre de générer plus de 3 000 emplois directs et la deuxième phase va créer 11 000 emplois. Alors, ça veut dire que les retombées pour les Guinéens sont très, très importantes. La création d'emplois, on ne va pas comme ça de manière, j'allais dire, passive. Nous sommes proactifs dans la mesure où je vais expliquer que nous avons un programme de renforcement des capacités. C'est-à-dire que nous créons des opportunités d'emplois mais nous permettons aux Guinéens d'avoir ces emplois-là en créant la formation par le renforcement des capacités. Donc, au-delà de toutes ces retombées directes, il y a les impacts sur l'économie de notre pays. Un investissement direct étranger de 5 milliards de dollars va avoir un impact manifeste sur le PIB de la Guinée. Nous allons avoir un accroissement du PIB, un accroissement des recettes fiscales pour l'État guinéen et nous allons avoir bien sûr toute une série de retombées indirectes pour l'ensemble des PME guinéens. Donc, ce soir, on peut dire que l'espoir est permis pour les Guinéens. Je crois que le mot est bien choisi, M. Condé. Nous parlons ici d'espoir, d'opportunité et de fierté pour notre pays. M. Yula, merci d'être venu sur le plateau d'Investir en Guinée. Merci. Merci beaucoup. Fierté pour notre pays. M. Yula, merci d'être venu sur le plateau d'Investir en Guinée. Merci. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, j'espère que ce débat franc et direct avec M. Yula vous a élucidé et vous a... permis de comprendre qu'est-ce que c'est que GAC, qu'est-ce que la Guinée pourra gagner dans GAC. Merci donc à M. 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 Yula, directeur général de GAC en Guinée et M. William Morel, PDG de GAC qui, depuis ses bureaux à Abu Dhabi, a bien voulu répondre aux questions d'investir en Guinée. Mesdames, messieurs, bonsoir chez vous. Merci. 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 Merci.